Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Week-end au sommar de l'actualité. Le développement de l'énergie solaire dans les pays de l'UEMOA, c'est l'un des nouveaux objectifs de la Banque Ouest-Africaine de Développement, la BOAD, qui pour les célébrations de son 45e anniversaire a tenu un forum à cet effet. Et dans le cadre de cette célébration de l'institution financière, l'entreprise togolaise qui aggroupe remporte le concours start-up de la BOAD. La start-up créée en 2015 va bénéficier d'une enveloppe de 30 millions de francs CFA. Et puis, trois organisations de défense des droits de l'homme s'opposent à la grâce présidentielle accordée à 800 prisonniers en Côte d'Ivoire. Elles accusent les autorités de bafouer les droits des victimes. 1300 projets financés pour à peu près 5500 milliards de francs CFA. Ce sont là quelques réalisations de la Banque Ouest-Africaine de Développement en 45 ans. Pour ce 45e anniversaire, la BOAD a organisé un forum, c'est 14 et 15 novembre, dans la capitale togolaise. Un événement qui a mis en lumière le défi de l'énergie solaire en Afrique. Reportage à l'OME de notre correspondante, Aimée Fakofi. La Banque Ouest-Africaine de Développement s'implique davantage dans le financement de projets liés à l'énergie solaire. Une résolution engagée au terme de deux jours de réflexion à lOME, la capitale togolaise. Faire décoller et développer l'économie du solaire en Afrique, la mobilisation des ressources, comment mettre en place un centre régional d'incubateurs en énergie solaire, sont entre autres discussions qui ont meublé le forum. Notre plan stratégique qui a commencé en 2015 et qui va prendre fin en 2019, et le nouveau plan stratégique qui est en cours d'élaboration, vont certainement mettre l'accent sur les énergies renouvelables et poursuivre le financement du secteur de l'électricité d'une manière générale, mais en mettant l'accent sur les énergies renouvelables. Entre 100 et 150 milliards de francs CFA sont prévus chaque année pour la promotion des énergies renouvelables, dont le solaire. Pour la BOAD, le défi est surtout de trouver des projets innovants à financer au sein de l'UMOA. 45 ans pour nous, c'est déjà 1300 projets financés pour à peu près 7500 milliards de francs CFA. La question climatique est devenue une nouvelle préoccupation qu'il faut intégrer maintenant dans nos actions. Le forum de la BOAD sur l'énergie solaire a par ailleurs été marqué par la remise du prix d'excellence au concours start-up et de la meilleure photographie sur les projets financés par la banque en Afrique. La BOAD est la banque régionale de financement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine qui comprend le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Sénégal et le Mali avec un taux de croissance de 6,5% en moyenne. Et l'entreprise Kia Energy Group est la lauréate du concours start-up énergie renouvelable de la Banque Ouest-Africaine de Développement, installée depuis 2015 dans la capitale togolaise. Elle est spécialisée dans la fabrication de groupes électro-solaire, découverte dans ce reportage de notre correspondante, MFA Kofi. Docteur en génie énergétique, spécialité énergie solaire et efficacité énergétique, professeur Yahoo Azuma décroche le premier prix au concours start-up organisé par la Banque Ouest-Africaine de Développement à l'occasion de ses 45 ans. Il bénéficie ainsi d'une enveloppe de 30 millions de francs CFA pour booster son entreprise. Ici, les coffrets métalliques sont assemblés de façon artisanale. Les connières, la tôle, les fer plats, c'est tout ce matériel qu'on assemble pour faire le coffret métallique. Nous avons déjà l'onduleur et nous on le met dans le coffret qui est déjà prêt au niveau de chez d'honnerie avec les éléments de protection et après le caisse se fait à notre niveau ici. Les batteries, les modules photovoltaïques et les onduleurs sont exportés et certifiés. Ces groupes électro-solaire mobile à système modulaire extensible ont une autonomie minimale de 8 heures et renseignent sur leur puissance, leur capacité de stockage et leur quantité de gaz carbonique économisées. Dans la catégorie des produits conçus pour les PME-PMI, la première gamme est à 8,5 millions, celle qui suit est à 12,5 millions et la dernière gamme est à 17,5 millions. L'industrialisation va nous permettre de baisser significativement ces coûts. Crééé depuis 2015, Kia Energy Group est un projet de près de 3 milliards de francs CFA. L'un des défis majeurs de cette entreprise est de faire le réseautage en termes de mobilisation de ressources financières pour, à long terme, fabriquer les matières premières au Togo. Au Burkina Faso, les récoltes pour la campagne agro-pastorale 2018-2019 sont prometteuses, en raison notamment des plus abondantes et ce, malgré la prolifération des genies légionnaires d'automne, des insectes qui menacent les récoltes. Reportage de notre correspondant Jean-Paul Wadraogo. Avec une pluviométrie des plus satisfaisantes, le Burkina Faso enregistre pour la période 2018-2019 une campagne agricole satisfaisante. Et en attendant la fin des récoltes, ces résultats pour les autorités sont à mettre à l'actif des efforts combinés des acteurs du secteur, mais aussi de la vulgarisation des semences de qualité. La campagne agricole 2018-2019 s'achève sous de meilleurs auspices. Je tiens à féliciter les techniciens du département pour la vulgarisation continue des bonnes pratiques agricoles. Je les exhorte à maintenir le cap pour l'atteinte des objectifs de production de la campagne agricole de saison 16. En dépit des menaces de la chenille légionnaire d'automne et de quelques pertes occasionnées par les inondations dans la région du Sourou, les prévisions restent bonnes. Sur 5 800 000 tonnes de céréales attendues, 4 957 000 tonnes ont été récoltées, soit une hausse de 21% comparativement à l'année précédente. Après le bilan de la campagne, il y a le problème de la conservation, de la transformation, qui sont des problèmes qu'il faut vraiment tenir compte, le problème de la gestion post-récolte aussi, parce que les paysans perdent beaucoup de quantités énormes de leur production lors de ces récoltes-là également, parce qu'ils n'ont pas des moyens, des outils par exemple pour décortiquer le maïs, etc. La campagne pour rappel a vu l'attachement des autorités à un encadrement agricole de proximité. Pour la seule année 2018, plus d'un milliard de francs CFA ont été investis dans la mobilité du personnel d'appui conseil, ce qui a permis d'impacter positivement la diffusion des paquets technologiques auprès des agriculteurs. Les organisations ivoiriennes de droit de l'homme contre l'amnestie en Côte d'Ivoire, trois d'entre elles ont introduit un recours contre l'amnestie présidentielle du 6 août 2018. Le président Alassane Ouattara avait gracié 800 personnes impliquées dans la crise post-électorale de 2010-2011, dont l'ex-première dame Simone Gbagbo, une décision que les associations et organisations représentant les victimes avaient immédiatement dénoncée. Mathida Diaby. Plusieurs organisations de défense des droits de l'homme en Côte d'Ivoire ont annoncé avoir déposé en recours contre l'amnestie accordée à près de 800 Ivoiriens condamnés suite à la crise post-électorale de 2010-2011. La Fédération internationale des ligues des droits de l'homme, le Mouvement ivoirien des droits humains et la Ligue ivoirienne des droits de l'homme accusent les autorités de bafouer le droit à la justice des victimes. Le président Ouattara s'était engagé à plusieurs reprises à ce qu'il y ait vérité et justice pour l'ensemble de ces violations, quelles que soient leurs appartenances à un groupe politique. Maintenant, il revient avec cette mesure d'amitié sur ses engagements et pour nous, c'est extrêmement préoccupant. D'autant que la Côte d'Ivoire va avoir les élections en 2020 et qu'il ne faudrait pas donner l'impression aux forces de sécurité ou aux forces politiques qu'on peut tuer impunément en Côte d'Ivoire. Le 6 août 2018, le président Alassane Ouattara, au titre de la réconciliation nationale, avait annulé la sanction des auteurs des crimes qui auraient causé la mort d'environ 3 000 Ivoiriens. En termes de légalité, les organisations de défense des droits de l'homme affirment que l'État ivoirien ne peut accorder l'amnistie sans le quitus de l'Assemblée nationale. Nous envisagerons tous les recours en Côte d'Ivoire, mais aussi devant les juridictions régionales et internationales, voire devant des juridictions nationales étrangères. Les auteurs des crimes de 2010-2011 ne sauraient rester impunis et dans tous les cas, cette amnistie contraire au droit international ne serait pas opposable aux poursuites devant la Cour pénale internationale ni devant d'autres juridictions. Plusieurs personnes avaient bénéficié de l'amnistie du président Alassane Ouattara. Parmi elles, l'épouse de l'ancien président Laurent Gbagbo. Elle a été libérée en août 2018 après avoir été condamnée à 20 ans de prison en 2015 pour atteinte à la sûreté de l'État. Former des sculpteurs pour préserver le patrimoine national, c'est le combat de Bernard Konongo, fils de l'un des premiers sculpteurs au Congo. L'héritier de Benoît Konongo œuvre désormais pour sauver sa galerie laissée à l'abandon dans la capitale congolaise. Reportage à Brazzaville de notre correspondant, Deva Panzo. Situé à Bifuiti dans le premier arrondissement de Brazzaville, la galerie Konongo, vieille de plus de 50 ans, regorge les œuvres de l'un des premiers sculpteurs sur bois congolais, Benoît Konongo considéré comme le père de l'art moderne figuratif. Dans cet espace d'exposition, on trouve des sculptures fabriquées avec des variétés de bois telles que le Wenge et le Kambala. Benoît Konongo n'a pas manqué d'initier ses enfants à l'art de la sculpture. Il aura participé à plusieurs expositions internationales, notamment à la 4e Biennale du Sissiba de la Guinée équatoriale ou encore à l'exposition d'art africain contemporain d'Atlanta aux Etats-Unis. Son fils, Bernard Konongo, s'investit depuis pour pérenniser ce patrimoine culturel. Malheureusement, ce qui nous manque là, c'est le tourisme. Et puis, les congolais ne sont pas beaucoup friands, ne sont pas vraiment des collectionnaires. Je demande à l'Etat de me donner des moyens pour que je puisse former des jeunes. Parce qu'après moi, il n'y a plus rien. C'est grâce au statut que sculptait Benoît Konongo, qui signifie Bifuiti en larie, que ce quartier fut dénommé Bifuiti. Ce giratoire devrait bientôt porter son nom. Benoît Konongo, méconnu des Congolais, est décédé en 2007 à l'âge de 94 ans. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. Merci.